Une production Binge Audio, évidemment ! « Mesdames et messieurs, chers passagers, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je détiens la seule arme qu'il y a à bord. Bienvenue sur Pirate Airlines. » Un film hautement psychédélique, où on voit un groupe de prisonniers détourner un avion pénitentiaire mené par un tueur-psychopathe incarné par John Malkovich, dont le personnage, histoire de vous donner un peu l'ambiance, répond au doux surnom de Cyrus le virus. Bref, dans ce grand n'importe quoi tout à fait typique du cinéma d'action des années 90, surnageait particulièrement un homme, déjà une légende, Nicolas Cage. Un acteur unique en son genre, inclassable, connu autant pour sa capacité à emmener les personnages qu'il joue à la limite du grotesque que pour avoir tourné avec les plus grands, de Palma, Scorsese, les frères Cohen, David Lynch dans Sailor et Lula, qui a eu la palme d'or en 90. En cette fin d'année 2021, on nous annonce, avec le succès critique inattendu du film Pig, le retour de Nicolas Cage. Comme si l'acteur avait quitté un temps la scène, mais en réalité, il n'est jamais parti. Au contraire, il s'est même démultiplié via la culture web, qui a fait de lui un véritable mème humain, un réservoir infini de gifs et de détournements. Pourquoi et comment ce personnage unique a réussi à survivre à la grande machine à lisser les carrières d'Hollywood ? C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans le programme B. Et pour ne pas se perdre dans les sinuosités de la vie et de la carrière de Nicolas Cage, nous sommes entre les mains expertes de mon confrère Lélo Jimmy Battista, qui oeuvre chez Libération et qui vient surtout de signer, il y a quelques semaines, un livre entièrement dédié à Cage aux éditions Caprici, un livre baptisé Nicolas Cage, envers et contre tout. On a commencé par le tout début, c'est-à-dire par se demander qui était Nicolas Cage avant qu'il ne soit Nicolas Cage. Car oui, figurez-vous, ce n'est pas son vrai nom. C'était un gamin de Long Beach en Californie, qui a des parents, Auguste Coppola et Joey Vogelsang. Auguste Coppola, son nom l'indique, c'est le grand frère de Francis Ford Coppola. Et Joey Vogelsang, la mère, elle, elle était danseuse et chorégraphe. Elle avait de gros, gros problèmes psychiatriques. Elle a disparu un peu de la maison familiale assez tôt, puisqu'à partir du début des années 70, elle va vraiment suivre des soins assez intensifs dans des instituts spécialisés. Lui, il a quel âge à peu près ? Il a 5-6 ans. Ça va être vraiment le père, Auguste Coppola, qui va vraiment prendre en charge l'éducation des trois enfants, puisqu'il y a trois fils, donc Nicolas, Marc, Christopher. Donc ils vont vivre un peu avec ce père-là, qui est un personnage assez particulier, puisqu'il est prof en université, prof de littérature essentiellement. Et il était un peu la star de sa famille quand elle était plus jeune. C'est lui qui a initié Francis Ford Coppola au cinéma, etc. Il l'a emmené voir les films, il l'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Auguste Coppola, lui, était vraiment quelqu'un d'assez charismatique et très cultivé. Il était aussi chef de bande. Le père, Carmine Coppola, il avait déjà imaginé qu'Auguste deviendrait un grand artiste ou un grand savant, enfin quelque chose comme ça. Alors que Francis, c'était un peu, voilà, il était plus vu comme typiquement, Carmine le voyait plus comme lui, il viendra un peu ingénieur, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a du talent, mais qui n'a pas vraiment de génie, génie particulier, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Auguste Coppola, lui, est parti complètement dans une autre direction. Il est parti dans l'université, il est devenu prof, etc. Et alors que Francis, lui, est vraiment parti dans le cinéma, rien ne s'est passé vraiment comme prévu, quoi. Nicolas Cage, lui, c'est le fils d'Auguste Coppola, c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Comment est-ce qu'il se retrouve, donc il s'appelle à l'époque Nicolas Kim Coppola. C'est ça. Comment est-ce qu'il se retrouve dans le monde du cinéma ? Est-ce que c'est le pouvoir d'attraction de son oncle qui s'exerce ? Oui et non, c'est-à-dire qu'il va grandir beaucoup avec le cinéma, à part son père, parce que son père va l'emmener beaucoup au cinéma, va lui montrer beaucoup de films. Très, très jeune, en fait, à l'âge où vraiment ses camarades de classe vont voir des Disney. Lui, il l'emmène voir James Bond, il l'emmène voir aussi des films, un peu des films années 20, années 30, les films de Lon Chaney, des choses comme ça, qui vont vraiment beaucoup le marquer. Très jeune, il va avoir une culture cinématographique assez importante. Il passe beaucoup de temps, surtout l'été, chez les cousins Coppola. Il va passer une année complète chez eux. À ce moment-là, Francis Ford Coppola a déjà fait des films, il est déjà connu, déjà célèbre, par un d'eux, etc. Enfin, vraiment des choses qui l'ont rendu très célèbre et très riche. Mais étrangement, il va ressentir une espèce d'envie, à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment un truc de jalousie un peu, d'avoir envie d'avoir autant d'argent que son oncle. Et par contre, le vrai truc qui va être le déclencheur, enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, ça va être vraiment, durant cette année-là, il va voir à l'Est d'Éden, avec James Dean, un film d'Élalais à 15 ans. James Dean est Cal, le plus grand garçon que vous avez rencontré. Ton fils Aaron, il est tout ce qui est bon. Dis-moi à ta mère, hein ? Dis-moi à ta mère ! Non ! Non ! Ça va vraiment le marquer plus que tout autre chose. À partir de là, il va commencer à prendre des cours d'art dramatique au lycée, il va être pris dans des pièces, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, bon, c'est plus compliqué que ça, puisqu'en gros, il va un peu claquer la porte du lycée, se dire qu'il va pouvoir y arriver tout seul, passer des auditions, être rejeté de partout. Et puis, finalement, finir par y arriver, par des biens un peu détournés, parfois, parce qu'il va devoir changer de nom, il va vouloir changer de nom, parce que le nom devient aussi un handicap. C'est-à-dire qu'il avait des auditions très facilement, évidemment. Tout le monde l'appelait partout, mais la plupart des autres, il se retrouvait en audition et il avait des gens qui voulaient uniquement parler de Francis Ford Coppola pendant une heure. Et c'est quand il va vraiment changer de nom, il va se défaire du nom, et il va donc devenir Nicolas Cage. Et là, il va vraiment être pris comme un anonyme, et ça a beaucoup mieux marché. Son tout premier rôle, qui n'a pas vu le jour, c'est un pilote, en fait. C'est un pilote de série. Une série qui s'appelle Best of Times, qui est très étrange. Donc voilà, ça, c'est son premier vrai rôle technique. Après, son premier vrai, entre guillemets, c'est compliqué, parce qu'en fait, le suivant, Fast Times at Ridgemont High, qui est un peu, bon, alors, chez nous, c'est pas un film très connu. C'est plus un film, c'est un film qui est très, très culte aux Etats-Unis. C'est un film de lycée, quoi. Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui jouent dedans. Sean Penn, Judge Reynolds, Forrest Whitaker, Jessica Lange. Enfin, il y a beaucoup de gens pour qui ça a été le premier rôle, en tout cas, le rôle qu'il a vraiment lancé. Et Nick Cage devait faire partie de ces gens-là. Et à la base, il a auditionné pour le rôle de Judge Reynolds, qui est un des rôles principaux. Mais ils ne l'ont pas pris. Ils l'ont finalement pris pour un rôle beaucoup plus secondaire, qui, d'ailleurs, au montage, a quasiment disparu. C'est-à-dire qu'on le voit toujours dans le film. Mais il faut être très, très, très attentif. Parce qu'il apparaît, je crois, dans trois ou quatre plans, et souvent de dos, et il n'a pas de dialogue. Et après, derrière, il y a Rusty James. De Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola. Parce qu'en fait, évidemment, comme Francis Ford Coppola, son oncle, il a été le voir pour lui dire, fais-moi passer des auditions, je suis là, je suis prêt, j'ai envie de... Et Francis Ford Coppola, c'est pas vraiment laissé démonter là-dessus. Il lui a dit, écoute, je te ferai passer des auditions quand vraiment, j'aurai l'impression que tu pourras m'apporter quelque chose. Et Rusty James, il lui a dit, écoute, là, ce coup-ci, je veux que tu viennes. Mais il n'a pas pris du tout un acteur. Il l'a pris pour faire les répétitions avec Mickey Rourke et Matt Dillon. Puis en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il a dit, non, je vais quand même te mettre dans le film, je vais te donner un rôle. Et il lui a donné un rôle un peu secondaire, mais qui, là, pour le coup, est bien, bien, bien présent. Le rôle, d'ailleurs, assez... Enfin, quand on connaît un peu l'histoire autour, c'est assez étrange parce que Rusty James, c'est un peu un film sur la relation entre Francis Ford Coppola et Auguste Coppola, donc le père de Nick Cage. Nick Cage, dans le film, porte la veste de la bande de son père. Il y a plein de choses mélangées. Et on sait qu'en plus que, durant le tournage, Nick Cage a été un peu, pas violenté, mais un peu secoué par Francis Ford Coppola, qui lui a fait faire des choses pas très cool, du style 40 prises d'une scène où il devait regarder sa montre, quoi. Il y a aussi Sofia Coppola qui joue. Enfin, c'est un nœud familial assez compliqué, quoi. Après ces films dont on a parlé, les premiers films, il va continuer un peu, il va un peu y aller à tâtons. C'est-à-dire qu'il sait pas vraiment dans quoi il se lance. Et il va beaucoup expérimenter, mais ça va pas être très concluant. Il va beaucoup aussi se donner dans les choses comme la méthode, par exemple, où vraiment on s'implique complètement dans son rôle jusqu'à ne jamais sortir de son rôle, etc. Être son personnage en dehors du tournage. Ça va donner des choses un peu compliquées. Et si, durant cette période-là, fin des années 80, années 90, il va vraiment avoir cette espèce d'image de zinzin d'Hollywood qui porte des vestes en peau de serpent, qui mange des cafards, qui a une main en bois. Il a beaucoup, beaucoup joué pour ça. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup fait pour ça. Il a fait en sorte que tout est dans ce sens-là. Et parfois, ça donne voix des situations assez luesques, comme sur Birdie, par exemple. Pour le coup, Birdie, c'est un de ses premiers gros films, c'est pour une grosse et grosse production. Il joue un jeune soldat qui revient du Vietnam et qui a le visage couvert de bandeaux. Une gueule cassée. Voilà, une gueule cassée, quoi. À cette période-là, il est encore dans ses délires un peu de méthode. Donc, il garde les bandages toute la journée sur lui pour rester dans le personnage. À tel point, d'ailleurs, qu'il va perdre beaucoup de poids, il va perdre du kilo, parce qu'il n'arrive pas à manger correctement, parce qu'il y a du bandage à moitié sur la bouche. Mais à côté de ça, durant le tournage, il va devoir aller subir juste une opération dentaire classique. Il se fait arracher dedans. Et par le téléphone arabe déformé des tournages entre la presse, machin, et déjà ce début de légende avec le fait qu'il ne lâche pas ses bandages, qu'il soit fond dans son personnage, ce truc se transforme en il a été s'arracher dedans sans anesthésie pour ressentir la douleur de son personnage. Ce qu'il ne va pas démentir du tout. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, tout le monde va prendre ça pour un argent comptant, juste après la sortie du film, il a démenti complètement, parce qu'il a dit « Je n'ai rien dit pendant un moment, parce que ça m'amusait que ça participe en fait à mon mythe. » Mais à un moment, il faut quand même dire la vérité. Ça devient ridicule. Surtout qu'en fait, il y a aussi le fait qu'il a vu le résultat Burdi à l'écran, il n'a pas aimé le film. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait une recherche Nicolas Sketch sur Twitter hier, et en fait, je vois dans le fil de ce qui tombe quelqu'un qui dit « Le saviez-vous, en 1984, Nicolas Sketch se fait arracher dedans pour ressentir la douleur de son personnage ? » Donc voilà, ça c'est typiquement le genre d'anecdote qui après, il va faire ça un peu plus finement, puis après, à un moment, il va avoir d'autres revirements, jusqu'au moment où il a carrément lâché le prise complètement. C'est plus facile de comparer avec des musiciens, par exemple. C'est-à-dire que la plupart des acteurs vont avoir des carrières un peu comme les Beatles, par exemple. C'est-à-dire qu'ils commencent plus ou moins petits et ça grossit, ça grossit. C'est vraiment une pente ascendante. Alors que Nick Cage, lui, il a vraiment un parcours plus à la Louride ou à la Bob Dylan, où en fait, Bob Dylan, il sort trois albums de folk, ensuite, il passe à l'électrique. Il se fâche avec les fans d'avant. Voilà, il se fâche avec son public d'avant. Enfin voilà, il fait de la country. Il va de la musique traditionnelle. Il devient un born again christian. Il devient un born again christian. Voilà, il fait des albums religieux. Après, ce qui est génial, c'est qu'il fait trois albums religieux et il revient à un moment, il fait bon, j'ai laissé tomber la religion et il fait un album de reggae avec Mark Knoppler de Dyer Straits. C'est assez génial. Nick Cage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va façonner ce personnage de zinzin d'Hollywood, même avec des grands réalisateurs comme Lynch, Frère Cohen, etc. Et puis, à un moment, il décide, en 93, par exemple, il a une espèce de révélation. Il dit non, il faut que je fasse des comédies grand public. Il se met à faire des comédies romantiques pas très heureuses d'ailleurs et qui vont le mener aussi à un autre virement un peu plus tard où il va se fourvoyer dans des films un peu, des productions assez merdiques et où il va se dire non, il faut absolument que je revienne. Et là, il va aller vers encore d'autres types de films, notamment il va aller vers Living Las Vegas, puis encore après, la trilogie des films d'action, The Rock Conner, Volteface. C'est après Volteface où il se dit, bon, là, il faut que j'arrête de chercher. J'ai toujours cherché à essayer de comprendre exactement quelle était mon image et à la façonner et à participer à tout ça. Et là, il se dit, non, je vais arrêter, je vais laisser les choses se faire. Par la suite, il va y avoir des événements qui vont se passer dans sa vie. Et l'arrivée d'Internet aussi, tout ça mélangé, va faire que c'est carrément tout l'inverse ce qui va se passer. C'est-à-dire que non seulement il ne va plus avoir d'emprise sur l'image, mais qu'en plus, c'est les gens qui vont décéder pour lui, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nick Cage d'aujourd'hui, c'est essentiellement une construction qui a été faite sur Internet à partir d'éléments un peu épars et dans lesquels il y a toujours un fond de vérité, mais on a un truc un peu protéiforme. Comment il s'est retrouvé au milieu de cette culture web au sein de laquelle Nicolas Cage c'est quasiment un même humain. En tout cas, c'est un espèce d'ensemble composite de gifs animés plus qu'un véritable personnage. Comment il s'est retrouvé là-dedans ? En fait, quand on l'analyse un petit peu, c'est une raison assez simple. C'est qu'en fait, il s'est passé beaucoup d'événements un peu carnavalesques durant les années 2000. Il a eu le fisc sur le dos, qu'il a obligé à revendre plein de maisons. Il a acheté aussi des maisons un peu baroques. Il a été marié avec Lisa Marie Presley. Il a eu plein, plein, plein de choses. Il y a Sean Penn aussi qui était un de ses meilleurs amis, qui s'est retourné, qui a dit non, c'est devenu un mauvais acteur de manière assez incompréhensible d'ailleurs. Et du coup, il y a tout d'un coup un petit récit qui s'est mis à se mettre en place. En gros, Nick Cage est devenu un mauvais acteur. Il est poursuivi par le fils qu'il n'a plus d'argent, il est ruiné. Il est obligé de faire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, il se m'ajoute dans plein, plein, plein de films très, très différents, souvent mauvais. Il faut quand même le dire. Et du coup, voilà, il commence à y avoir une espèce d'interprétation qui se fait. Et il s'avère que, moi, par exemple, le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Nick Cage, c'est vraiment un objet de fascination, c'est en 2009 quand il est sorti Bad Lieutenant Port of Call New Orleans de Werner Herzog. Je vois le film et je suis... Alors que j'ai déjà vu des tas de films plus bizarres les uns que les autres, je vois ce film et je suis incapable de dire si c'est un chef-d'oeuvre ou un nanar. Il y a une espèce d'équilibre parfait. Tout va se jouer au microgramme pour que ça penche d'un côté ou de l'autre. Et je me dis, mais c'est incroyable, il n'y a rien qui... Il n'y a aucun truc qui va jouer plus d'un côté que de l'autre. Et tout ça repose sur Nicolas Cage, sur sa performance qui est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est en train de faire la performance la plus incroyable de tous les temps ou d'être vraiment en dessous de tout. Et c'est ce qui rend le film assez génial. Et en fait, cette performance-là, on se rend compte plus tard que c'est carrément l'illustration, une espèce de règle tacite d'Internet. Un truc qui s'appelle la loi de peau qui est un truc qui a été énoncé par un type qui s'appelle Nathan de Peau. Alors, c'était son nom d'utilisateur sur un forum, donc ce n'est peut-être même pas son vrai nom. Donc, ce Nathan de Peau sur un forum chrétien, en 2005, il dit... Il y a une discussion. À un moment, il intervient. Ça veut dire en gros que quand quelqu'un a une attitude ou un propos outrancier, si jamais il n'y a pas une mention claire et nette de son intention, c'est impossible de savoir s'il blague ou pas, si c'est une parodie ou s'il est sérieux. Et Nick Hedge, c'est carrément l'illustration parfaite de ça, notamment dans Bad Lieutenant. Mais aussi dans d'autres films, dans beaucoup d'autres films, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Et ça, forcément, ça aide à ce qu'il devienne un mème. Toutes ces postures un peu grotesques peuvent... isolées sur un gif, peuvent devenir hilarantes pour n'importe qui, alors que dans le contexte, elles ne le sont peut-être pas ou l'intention ne l'est peut-être pas, en tout cas. Quand il est devenu un mème, il y a une petite période où il va essayer de reprendre la main, où il va essayer d'un fait de faire un peu genre je comprends la blague, je suis avec vous. Il va apparaître en public avec des t-shirts avec sa propre tête dessus, des choses comme ça. Mais en fait, il va vite se rendre compte que ça ne sert à rien parce que les gens, ils vont vouloir raconter et voir et entendre ce qu'ils veulent voir. Tu ne peux pas lutter contre des milliards de personnes en ligne. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Nicolas Cage, il continue ce mélange, ces revirements, ces changements un peu permanents. Il y a eu quelques moments de grâce, pour reprendre une expression bien connue, récent. Je pense notamment à un film comme Mandy. Il est en ce moment beaucoup salué pour sa performance dans un film au cinéma qui s'appelle Pig. Il en est à quelle phase de sa mutation permanente, Nicolas Cage ? Je ne sais pas s'il y a une phase... Là, en tout cas, il y a un truc intéressant, c'est qu'il est totalement en dehors d'Hollywood. Il le dit même assez ouvertement. Il dit, voilà, Hollywood ne l'intéresse plus vraiment. Bon, le reste proqué peut-être vrai aussi. Parce que les gens, déjà à Hollywood, ont peur d'un acteur comme lui qui est un peu ingérable. Mais lui, on ne veut pas non plus parce qu'en fait, lui, il a envie de creuser son truc. Il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça aussi qui le rend aussi intéressant, c'est que, voilà, c'est peut-être un des derniers aujourd'hui qui se permet d'expérimenter, de faire vraiment des choses, de tenter des trucs, quitte à être vraiment parfois ridicule ou grotesque. Mais moi, il y tente, quoi. Le truc, c'est aussi que c'est quelqu'un qui veut travailler tout le temps, donc qui veut être acteur tout le temps, qui veut vraiment faire des films tout le temps. Et c'est pour ça qu'il en fait des mauvaises. C'est parce que, voilà, s'il veut jouer tout le temps, il est obligé de prendre beaucoup de rôles. Et forcément, dans le temps, il y en a forcément des meilleurs que d'autres. Mais c'est un truc qu'il fait depuis toujours. Aujourd'hui, c'est plus visible parce que, comme l'industrie a beaucoup changé, les films ne sortent plus tous au cinéma et qu'ils se retrouvent beaucoup dans des directs ou vidéos et des choses comme ça. Il a, par exemple, enchaîné C'est l'Oreloula avec Firebirds, qui est un film d'hélicoptère, qui est une espèce de top gun d'hélicoptère aux Andalies, qui est une adaptation de Thérèse Raquin complètement for us, qui est une espèce de soft porn. Il a enchaîné tout ça alors qu'il faisait C'est l'Oreloula, Rizona Junior. À l'époque, les gens... Moi, j'allais voir... C'est l'Oreloula, je l'ai vu au cinéma, Rizona Junior aussi, etc. Firebirds, Zé Zandali, j'en avais jamais entendu parler. C'est des films que j'ai découvert bien, bien plus tard parce que c'est des trucs qui sortaient vraiment en loose day. Aujourd'hui, on est au courant de la moindre sortie. Forcément, quand Nicolas Cage fait un film, du pire au meilleur, on sera au courant. Il va faire Mandy, il va faire Pig, il va faire des très bons trucs. Puis entre les 5-6 films pourris qu'il va faire entre chaque, à la fin des années 80, on n'en aurait pas entendu parler. Et aujourd'hui, on le sait. On le sait qu'il a fait Wallis Wonderland, on le sait qu'il a fait Jiu-Jitsu, des choses comme ça. Là, il est vraiment sur un truc... pas forcément anti-hollywoodien, mais en tout cas vraiment en marge. Et je trouve ça assez intéressant. Après, je ne sais pas s'il va creuser ce sillon-là longtemps ou si justement le fait qu'il commence à faire des films qui sont un peu remarqués va peut-être le faire revenir vers Hollywood aussi. Justement, j'étais tout à l'heure que j'allais sur Twitter pour me tenir au courant de ces dernières films. C'est surtout qu'en fait, je crains qu'il puisse annoncer justement qu'il va rejouer dans un Benjamin Gates, un truc comme ça. Alors qu'il a annoncé il n'y a pas si longtemps qu'il ne se reverrait jamais bosser pour Hollywood et encore moins une boîte comme Disney. Donc en fait, maintenant il fait ce qu'il a envie de faire et il y a un peu une histoire qui est assez marrante à raconter là-dessus. Parce qu'en fait, il a toujours... fait son boulot sans vraiment ce souci du public. Il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire lui. Et le seul moment où il a commencé à vouloir ce souci du public, c'est là où il s'est dit non, ça ne sert à rien en fait. Il n'y a rien à gagner à faire ça. Alors qu'en face, on a des gens qui font tout l'inverse. Et si vous vous sentez pris d'une subite envie de tout connaître et de tout découvrir de Nicolas Cage, sa vie et surtout son œuvre, outre le livre de notre invité, je vous conseille le podcast auquel il participe. Il s'appelle Nick Fury. C'est au sein de l'équipe de cinéphiles de Discordia et il remonte les inconscients l'intégralité de la filmographie du bonhomme. Merci à l'élojimi Baptista pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Solène Moulin. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.